On joint Félix Séguin TVA Sports maintenant. Félix, on revient un petit peu en arrière. Est-ce que tu partages la vision d'Alexandre Picard sur le hockey mineur au Québec? Absolument. C'est un texte coup de poing qui nous rappelle qu'il y a trop d'adultes qui se prennent pour Scott et Beaumont et qui gèrent leur équipe Pee-Wee comme une équipe de la Ligue nationale. Avant tout, c'est le plaisir et c'est le développement. Et dans le texte d'Alexandre, moi, il y a un chiffre qui retient mon attention, 0,03 %. Ça, c'est le pourcentage des jeunes qui ont une chance d'atteindre la Ligue nationale. 0,03 %. C'est comme de gagner à la loterie. Alors, il faut se concentrer, Sophie, sur les 99,97 % qui restent et faire en sorte qu'ils ont du plaisir, qu'ils se développent et qu'on se concentre sur tous les hockeyeurs et hockeyeuses. Parce que c'est un peu comme aller à l'école. Est-ce que l'enseignant et l'enseignante se concentrent uniquement sur ceux et celles qui ont des très bons résultats? Non. On se concentre sur la classe dans l'enseignement. Alors, le message aujourd'hui d'Alexandre est puissant, fort, entendu et il y aura des répercussions à tout ça, j'en suis convaincu. Oui. Espérons que ce ne soit pas presque incurable comme il l'a écrit. Parlons maintenant des séries de la Coupe Stanley. Ce soir, les Rangers vont tenter pour une troisième fois d'éliminer les Hurricanes. Il va falloir qu'ils parviennent à éliminer les Hurricanes parce que là, les Hurricanes gagnent énormément de rythme, ont une excellente cadence. Et si on devait se retrouver dans un match numéro 7, évidemment, toute la pression serait du côté des Rangers. Mais moi, je suis confiant que les Rangers vont en finir parce que du côté des Hurricanes, on a une bonne équipe. Mais là, du côté des Rangers, on a les éléments nécessaires pour en finir avec cette série. Et l'autre série ce soir qui va se poursuivre, Sophie, c'est la série toute canadienne entre les Canucks de Vancouver et les Oilers d'Edmonton. C'est deux à deux dans cette série. Une série extrêmement serrée. Ça joue devant le filet. On se retrouve avec deux illustres éconnus. Arthur Schilov, du côté des Canucks, qu'on ne connaissait pas. Et du côté des Oilers, le gardien numéro un, Stuart Skinner, n'a pas fait le travail. Donc, on s'est retourné vers Calvin Pickard, qui est un gardien qui a très peu d'expérience dans la Ligue nationale. Alors, ça donne droit à de très bons moments. Et Sophie, ces deux séries vont se poursuivre ce soir à TVA Sports à compter de 19 heures. On sort le chapelet, Félix, pour les Oilers? C'est une dernière fois? Oui, c'est un bon sens pour ça, Sophie. Oui, merci. Je ne l'ai pas avec moi, mais il n'est pas loin. Ah, tiens-le, pas loin. Merci. Bye. Au revoir.